Associés arts martiaux, mangas, mythologie et environnement africain, c'est le pari qu'a relevé Kevin Dallow dans sa BD Logre d'Ouf. Salut la famille d'Afrique et d'Autre-Terre, moi c'est Nelly, bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afro-descendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi, tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Pour ce nouvel épisode de notre série Décolonisons notre, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Kevin Dallow aux multiples talents, chanteur, compositeur, champion de France de taekwondo ou encore auteur et dessinateur de la BD Logre d'Ouf. On va parler aujourd'hui notamment de son parcours, de ce qu'il a appris grâce aux arts martiaux, de l'importance de la représentation et bien sûr de sa BD qui se déroule en pays BD, un peuple notamment présent en Côte d'Ivoire. Je t'annonce déjà qu'on sera en live dans quelques jours, je te mets toutes les infos ici. On va plus particulièrement parler de la langue BD et Kevin nous expliquera comment il a réussi à parler sa langue alors qu'il ne l'a pas appris étant petit. Si tu as des questions durant le visionnage de la vidéo, n'hésite pas à les intiquer en commentaire, je les poserai durant le live. Je pense que j'ai tout dit, je te laisse avec l'échange pour visionnage. Salut Kevin, comment tu vas ? Ça va, bien et toi ? Bah ouais, nickel, merci, merci beaucoup d'être là, ça me fait super plaisir de pouvoir faire ce nouveau, nouvel épisode Décolonisons notre fiction, cette fois avec toi. Merci à toi. Alors du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore ? Alors moi, c'est Kevin Dallot, je suis artiste chanteur, professeur d'art martiaux et je suis aussi auteur, vente dessinée et quelquefois comédien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours, j'ai envie de dire, depuis le banc de l'école jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les différentes vies que tu as eues ? Bon, alors à la base, je suis allé à l'école comme tout le monde, puis je me suis passionné des arts martiaux. Bon, j'ai toujours été un peu passionné des arts martiaux depuis l'enfance, mais je m'y suis mis sérieusement vers 19 ans. D'accord. Je me suis mis, donc j'ai commencé par le taekwondo et je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait. Donc, j'ai travaillé jusqu'à être ceinture noire, jusqu'à devenir prof. Et puis, j'ai fait aussi un petit peu de kung fu en parallèle. J'ai été champion de France de combat kung fu traditionnel en 2017. Du coup, j'enseigne des arts martiaux. Et puis, à côté, j'ai toujours plus ou moins dessiné, même si je n'étais jamais très, très sérieux sur le dessin. Et j'ai toujours voulu faire une BD. Puis, au final, j'y suis arrivé. Après, au niveau musique, en fait, ma mère était chanteuse. Dans les années 80, en Côte d'Ivoire, elle a fait une carrière. Après, dans les années 90, sur Orléans aussi, elle a continué à chanter. Et puis moi, j'étais toujours dans les salles de répétition. Donc, du coup, la musique, c'était un peu naturel pour moi. Justement, ça tombe bien que tu aies commencé à parler des arts martiaux parce qu'en découvrant un petit peu ta vie et en lisant l'Ogredou, je me suis rendu compte qu'il y avait deux aspects qu'il fallait qu'on parle avant vraiment de rentrer dans la BD. C'est donc à la fois des arts martiaux et puis du coup du peuple BD, dont tu es en partie originaire. Donc déjà, je voulais que tu nous présentes un petit peu le peuple BD, qui est-il, où vit-il, pour qu'on puisse ensuite embrayer sur les arts martiaux. Alors, les BD, c'est une ethnie qui s'entre-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, les BD font partie du groupe qu'on appelle le CRU. Donc, les CRU s'étendent de la Côte d'Ivoire jusqu'à la Sierra Leone. Et du coup, les BD sont seulement en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, ce sont les CRU les plus nombreux. Voilà, c'est un peuple qui a la particularité. En tout cas, les CRU, en général, ont la particularité de ne pas avoir de royaume, d'avoir seulement des chefferies indépendantes. Et puis, ils ont toujours eu une réputation de guerrier, de teigneux. Ah, donc on sait d'où ça vient, les arts martiaux aussi. Oui, oui. J'aime bien les parcours comme ça. Tu vois, au final, en remontant aux origines, tu peux expliquer plein de choses. Oui, effectivement, c'est ça. Par rapport aux arts martiaux, comment t'es venue cette passion ? Et aussi, qu'est-ce que ça t'a appris encore aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as retiré, on va dire, de toutes ces années d'expérience, notamment aussi avec la compétition ? Alors, les arts martiaux, en fait, c'est venu depuis l'enfance. Je regardais tout ce qui est Dragon Ball, Chevalier des Zodiacs, tout ça. Il y a des arts martiaux dedans, il y a du combat. Donc, du coup, j'aimais ça. Après, bon, là, c'est un peu plus triste. J'avais une voisine qui se faisait battre par son mari. Et ma mère m'avait inscrit au judo, j'avais six ans. Et puis, j'ai dit, il faut que je sois fort pour pouvoir la défendre. Donc, du coup, j'ai commencé vraiment à être assez discipliné dans le judo. Puis, j'ai arrêté quatre, cinq ans après. Et puis, plus tard, j'ai fait du taekwondo parce que non seulement, j'étais un grand fan de films hongkongais. Il y avait un acteur particulièrement qui faisait du taekwondo, qui faisait beaucoup de pieds. Je voulais faire comme lui. D'ailleurs, il a validé une de mes vidéos. J'étais content. Ah, trop bien ! Et du coup, j'ai fait du taekwondo. Et en plus, je jouais Warang sur Tekken, qui est un personnage qui fait du taekwondo. Donc, du coup, c'est le taekwondo. C'est pour ça que ça m'a guidé au taekwondo. Et puis, c'est là que j'ai vraiment travaillé beaucoup et que j'ai pu devenir prof de taekwondo et tout ça. Qu'est-ce que tu préfères dans le taekwondo qu'il n'y avait peut-être pas dans le judo ? En fait, là, le taekwondo-judo, c'est vraiment complètement différent. Le judo, on est vraiment pour un art martial de prise, de projection. On attrape l'adversaire, on le met par terre, on fait des clés. Alors que le taekwondo, même s'il y a un peu de projection et de clés, c'est quand même plus un art martial de frappe, coup de poing, coup de pied, blocage. C'est plus un art martial de frappe, le taekwondo. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris grâce à toutes ces années d'apprentissage et après, entre guillemets, de maîtrise ? Je ne sais pas si tu considères que tu maîtrises, mais bon, si tu es à la ceinture noire, c'est que logiquement, tu es calé. On ne maîtrise jamais en art martial. Déjà, physiquement, parce qu'à la base, je n'ai pas forcément un physique qui m'avantage pour tout ce qui est taekwondo. Ça m'a permis d'acquérir une certaine mobilité, alors que je suis à un poids très lourd. Je suis grand et lourd, en fait. D'accord. Mais du coup, j'ai une certaine mobilité. Il y a certains trucs que je peux faire que d'autres ne peuvent pas faire au même poids. Et ensuite, au niveau humain, déjà, ça m'a appris à m'ouvrir parce que j'étais quelqu'un de très réservé. Je parlais très peu, donc forcément, dans la salle, il y a tout le monde. Et puis, quand tu deviens prof, ta voix doit prendre toute la salle. Donc, tu dois apprendre à parler fort. Tu dois saluer les parents des enfants. Tu es obligé de parler. Donc, du coup, ça te sociabilise. Et du coup, j'ai gagné aussi beaucoup d'assurance, de confiance en moi parce qu'avant, j'avais vraiment, vraiment du mal. Et mon maître, il m'a vraiment poussé là-dessus. Et ça m'a fait complètement changer. D'accord. Les arts martiaux m'ont complètement changé. Tu as déjà un petit peu parlé de l'impact psychologique que ça a eu sur toi. Ça t'a permis de t'ouvrir, etc. Et il y avait aussi une question, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu l'image des arts martiaux, c'est dans l'attaque. Et finalement, on avait plus l'impression que, tu l'as même dit, que c'était plus, ce n'est pas le but d'attaquer les gens, mais d'être capable de se défendre en cas de besoin. C'est ça, en fait. Les arts martiaux, tu les apprends pour être capable de te défendre en cas de besoin. C'est ça. En général, même, on essaie justement de ne pas en arriver là, en fait. C'est après, malheureusement, on est obligé de se défendre. Mais il vaut mieux ne pas le faire. D'accord. Donc, en fait, il y a aussi, dans l'apprentissage, il y a aussi tout un aspect, j'ai envie de dire, de sagesse aussi qui vous est enseigné, au-delà des mouvements, des gestes. Oui, exactement. Il y a tout un aspect. On parle assez souvent avec le professeur pendant le cours, surtout pour les enfants, parce que c'est eux qui sont souvent un peu plus ténieux. Quand ils arrivent à faire un coup de pied, ils ont envie de le mettre sur les jambes. Donc, du coup, on parle de ça, que c'est pour se protéger soi-même. Mais il vaut mieux ne pas en arriver là. Enfin, il y a tout cet aspect-là. Du coup, maintenant que tu es professeur, on va dire que tu as aussi, du coup, l'envers. Enfin, tu as pu vivre les deux aspects, en tant qu'élève et en tant que professeur. Et les élèves que tu suis, quelle est l'évolution que tu as vue pour les personnes que tu as suivies le plus longtemps ? Alors, il y a des gens qui sont vraiment complètement différents. En plus, j'ai tous les publics, en fait, vraiment de la maternelle jusqu'à plus de 50 ans. Et il y a des gens qui sont vraiment différents. Mais il y en a certains qui, par exemple, sont des élèves un peu agités, un peu indisciplinés, qui, petit à petit, ont fini par devenir plus calme. En fait, j'ai une petite anecdote. Bon, il y a quelques années de ça, en fait, je donnais cours dans un quartier un peu chaud d'Orléans. Et je me disais, oui, je commençais à me poser des questions. Oui, mais les gamins du club, là, j'ai l'impression quand même, je ne sais pas si le taekwondo, ça marche et tout ça, parce qu'ils étaient quand même très, très agités. Et en fait, j'ai vu la différence avec un élève qui venait essayer, qui était du même quartier, qui venait essayer. Et je voyais qu'il était vraiment hyper, hyper, hyper indiscipliné. Je me suis dit, ah, en fait, ça fonctionne. C'est parce qu'il part de trop loin. Souvent, ce qui sauve, en fait, les gens des quartiers sensibles, sauve, entre guillemets, c'est souvent la passion. Quand tu as une passion pour quelque chose, du coup, tu es tellement consacré à ce que tu aimes, que du coup, tu ne vas plus faire de conneries et tout. En fait, c'est souvent ce qui arrive. Donc, aussi, en tant que prof de taekwondo, c'est vraiment transmettre la passion qu'on a aux plus jeunes pour que, justement, eux, ils soient pris dans cette passion et du coup, ils se consacrent à ça. Et puis, déjà, s'ils vont au club tous les soirs, ils ne vont pas être entrés dehors tous les soirs. Donc, rien que ça. Bravo. Franchement, ça fait plaisir aussi d'avoir ce genre de retour-là parce que, du coup, même moi, je vis dans un quartier sensible et j'avoue que je pense que c'est ce genre d'activité dont les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, ont besoin pour s'extirper du schéma qu'on leur montre depuis qu'ils sont petits et qu'il n'y a qu'une seule voie qui est possible à eux et, malheureusement, c'est la voie de la délinquance. Donc, ça me paraît aussi important de préciser que les arts martiaux ont aussi un rôle important là-dessus. C'est clair, ils ont vraiment un rôle très important et puis, il y a eu plusieurs champions qui sont sortis des quartiers, il y a des professeurs, des maîtres qui sont sortis des quartiers aussi. Donc, non, il n'y a pas que la délinquance, il y a plein d'autres choses, en fait. À partir du moment où on a une passion, c'est bon. Maintenant, je propose qu'on passe au sujet principal qui est donc la BD Logredou, le premier tome. Le deuxième arrive très bientôt, d'ailleurs. Très, très bientôt, oui, mais il est déjà fini. Je suis juste à peaufiner un peu. Comment, tout simplement, tu décrirais Logredou aux personnes qui ne l'ont pas encore lu ? Alors, Logredou, c'est une bande dessinée d'inspiration manga, Shonen, Shonen Neketsu, qui est basée sur la mythologie, je ne vais pas dire BD, parce qu'il n'y a pas que des BD, mais quand même basée en tout cas sur la mythologie de ceux qu'on appelle les Magwe. Donc, les Magwe sont les BD, les Dida, les Godi, en tout cas les peuples du centre-ouest de la Côte d'Ivoire et aussi ceux de l'Ouest, voilà. C'est basé sur cette mythologie-là en particulier. Et du coup, c'est aussi très inspiré des Chevaliers de Zodiac, où je fais pas mal de clins d'œil. Voilà, mais c'est une bande dessinée d'action avec des personnages africains, des non-africains, des techniques non-africaines et tout, voilà. D'accord. Donc, du coup, tu as un petit peu répondu à ça, mais pourquoi avoir choisi le format du manga, InspirationN, comme tu l'as dit, et pas un autre format de BD ? Alors, en fait, le format, c'est plutôt un format BD, mais dans la narration et dans les codes, c'est là que ça va emprunter au manga. D'accord. En fait, déjà, pour le format BD, déjà, il y a moins de pages, et puis je travaille en couleurs, donc ça me permet de sortir, parce que je suis tout seul, donc ça me permet de sortir plusieurs livres dans l'année. Tandis que sur un manga, si j'étais sur 200 pages tout seul, ça allait être compliqué. J'allais sortir peut-être un tome par an, et puis au bout d'un an, me décourager parce que je n'ai pas d'assistant. Parce qu'il faut savoir que les Japonais, c'est vrai qu'ils travaillent dur. Une semaine, ils sortent un chapitre et tout, ils se travaillent très dur, mais ils ont quand même une équipe. Alors que moi, je suis tout seul. Du coup, je me disais que, bon, BD, 46, 50 pages, c'est mieux, et puis en plus, c'est en couleurs. Donc, du coup, ça me permet de sortir le truc beaucoup plus rapidement. Tu as ton inspiration, et toi-même, tu as plutôt été un public de manga shonen ou de manga à la télé, etc. Et pourquoi avoir voulu l'inscrire dans un milieu BD qui est, entre guillemets, moins connu et qui ne correspond pas au milieu auquel on s'attend quand il s'agit de manga ou en tout cas de l'histoire d'un manga classique ? La question, elle est très bonne. Alors, déjà, moi, j'ai réappris, enfin, j'ai appris la langue, parce que je ne parlais pas le BD. J'ai appris la langue BD il y a trois ans, parce que j'étais déjà parti dans l'idée de l'enseigner, en fait. Donc, j'ai vraiment essayé d'être minutieux en s'intoxinant des trucs de grammaire et tout ça. En allant un peu plus loin, j'ai appris quelques pans de la mythologie. Donc, du coup, ça m'a permis déjà d'avoir une base pour pouvoir créer un univers. Après, du coup, comme on parle souvent de représentation, on n'a pas assez de héros africains en BD, en dessin animé ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, j'ai appris la langue, je connais quelques plans de la mythologie. J'ai lu des mangas, j'ai regardé des animés, je connais, je fais des arts-en-sous, donc je peux faire un truc de combat basé sur la mythologie BD. C'est quand même possible. Donc, du coup, j'ai commencé à créer mon univers, donc dans un but déjà de représentation, dans un but aussi de faire connaître ma culture. Et puis, parce que j'aime tout ce qui est manga, BD et tout, je me suis dit, bon, c'est ce que je maîtrise de mieux. Donc, il vaut mieux que je m'aventure sur ce terrain-là plutôt que je parle de ninja et tout ça. Voilà, sachant qu'en plus, si on prend par exemple le même Naruto, Naruto, c'est très inspiré de la mythologie japonaise. Le démon renard à neuf queues et tout, c'est dans la mythologie japonaise, dans les anciennes mythologies asiatiques. Les chevaux exodiaques, ça puise dans beaucoup de mythologies d'ailleurs, dans les mythologies asiatiques, dans les mythologies grecques et tout ça. Dragon Ball, c'est inspiré du voyage dans l'Occident. Donc, c'est la mythologie asiatique, mythologie chinoise. Donc, du coup, je vois bien que les grands mangas, ils puissent dans les mythologies. Ils puissent dans leur mythologie ou des fois dans les mythologies étrangères. pourquoi pas puiser dans la mienne pour faire quelque chose et puis quelque chose de nouveau aussi. Je trouve ça non seulement bien en effet pour la représentation, mais aussi de montrer qu'on peut associer des passions qui comme ça n'ont peut-être pas l'air d'être liées et de pouvoir associer toutes ces différentes passions que tu as depuis finalement tout petit et de les associer et en plus de ça, revaloriser une culture qui n'est pas très connue et la faire connaître au grand public par un moyen qui est accessible pour tout le monde en fait. C'est sûr. Et puis, surtout pour les enfants, ça fait plaisir pour les enfants et ça leur fait plaisir de voir des personnages qui vont avoir des noms qui vont ressembler à leur nom de famille par exemple. Exactement. C'est important en fait. Tout ce qui est représentation et tout, c'est important. On n'est pas représenté donc il faut le faire. En fait, ça ne sert à rien. Il y en a beaucoup qui se disent oui, on ne voit pas ça, on ne voit pas ça, mais il faut qu'on fasse les choses. Si on ne fait pas, ça ne va pas tomber du ciel. Comme tu le dis, ça ne sert à rien de dire que ça manque, il faut le faire. Et toi, tu es rentré dedans en plein. Alors comme tu le dis, tu fais tout ça tout seul et rien que pour ça, franchement bravo parce que je n'imagine pas le temps que ça doit prendre. D'ailleurs, ça me permet d'embrayer sur une question que j'avais aussi concernant le process en fait parce que du coup, on sait que tu fais tout tout seul. De l'idée que tu as eu au départ à la sortie, la publication du premier tome, combien de temps ça t'a pris et quel a été le process en fait ? Alors de l'idée de départ, bon après, il y a eu des longues périodes où je n'ai rien fait. donc ça m'a mis un an mais c'est parce qu'il y a eu vraiment des longues périodes où je n'ai rien fait. Sinon, ça aurait mis beaucoup moins de temps que ça et surtout qu'à la base, en fait, j'étais en fait, à la base, je me disais, bon, c'était pendant le premier confinement en fait et je regardais beaucoup de vidéos YouTube sur des mangas, sur les cheveux des Zodiacs surtout et du coup, je voyais certains YouTubeurs, ils analysaient un peu comment l'auteur, il a créé ses personnages. C'est vraiment la façon dont il a créé ses personnages. Je me suis dit, je vais me mettre à faire des croquis et tout là sur Facebook et puis, je vais créer des personnages. J'ai créé des personnages comme ça pendant le premier confinement et je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un chapitre vite fait. Je disais ça à un de mes potes et il me disait, ouais, c'est chaud de faire des BD et tout, ça vous demande du travail. J'ai fait un chapitre, donc mon premier chapitre, il faisait 13 pages. Je me suis dit, bon, vas-y, je continue. et puis j'ai fait mon premier tome et puis à la base, je ne savais même pas faire la couleur sur ordi. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais essayer de faire la couleur et puis petit à petit, j'ai réussi à la faire et après, j'ai fait mon premier tome au fur et à mesure, même s'il y a eu des longues pauses et après, je me suis renseigné pour le sortir et tout. J'ai vu que sur certains points, l'auto-édition était plus facile. Enfin, c'était plus facile, mais du coup, il fallait faire une grosse pub, mais je me suis dit, bon, de toute façon, vu que c'est un truc africain et tout, je pense que même si je suis édité, ça ne changera pas grand-chose. Il faudrait que je charbonne sur la pub. Donc, je me suis dit, bon, autant partir en auto-édition et puis du coup, j'ai sorti mon truc. J'ai dit, du coup, ça m'a pris à peu près un an. À peu près un an, d'accord. Et au final, pour l'écriture, comment tu as fait pour écrire ? Est-ce que d'abord, tu faisais les croquis pour avoir l'idée ou est-ce que tu écrivais l'histoire et après, tu faisais le dessin directement ? Ce que j'ai fait, sous les conseils d'un ami, il m'a dit, en fait, parce que je disais, oui, les intrigues et tout, ça peut être compliqué. Il m'a dit, non, il faut que tu aies un univers. Une fois que tu as un univers, tes personnages, je les ai fait évoluer dans le truc, les intrigues et les secondaires. Du coup, j'ai créé mon univers d'abord. D'accord. Ensuite, du coup, tout ce qui est dialogue et tout ce qui est image, en fait, tout est dans ma tête. C'est-à-dire que quand je vais commencer ma page, je sais déjà comment les personnages, ils sont positionnés, ce qu'ils se disent au moment où je dessine. Donc, c'est vraiment, tout est vraiment très organisé, mais dans ma tête, en fait. Il n'y a pas de truc ou, il n'y a pas de storyboard, je n'écris pas un truc d'abord. C'est vraiment que tout est dans ma tête et je me mets à dessiner. Et après, j'assemble les bulles, mais je retiens déjà tous les textes dans ma tête. Mais le bon, c'est vraiment la couleur, en fait, parce que même au niveau du dessin pur et des dialogues, je pourrais faire une page en une heure dans la journée, mais vu que la couleur, ça prend énormément de temps, des fois, une seule page peut me prendre quatre heures, mais c'est vraiment un minimum. Comment tu as appris pour faire la couleur vu qu'à la base, tu ne savais pas ? En fait, je ne savais pas faire la couleur, mais je faisais un petit peu des montages photos avant et tout quand j'étais plus jeune. Et du coup, je me suis dit, bon, je vois qu'il y a le pinceau, je vois qu'il y a le remplissage et tout, donc c'est de la couleur. Donc, j'ai commencé à faire une couleur vite fait. Au début, bon, ça coloriait, mais ce n'était pas top. Et puis après, j'ai continué petit à petit. En fait, je n'ai même pas... Enfin, je ne sais pas, je me suis inspiré tout seul dessus et puis hop, c'est venu. OK. Tout à l'heure, on parlait de débrouillardisme, mais oui, toi, tu es à un niveau extrême de débrouillardisme, autodidacte, du début à la fin. Non, voilà, c'est un peu ça, oui. Je voulais un petit peu carrément même qu'on rentre dans l'histoire de Logredou pour que les personnes qui regarderont cette vidéo auront une meilleure idée en fait de l'environnement et de comment l'histoire commence. Donc déjà, je voulais qu'on présente ensemble le monde dans lequel l'histoire se passe. Donc moi, je vais dire en français et toi, tu le diras embêté parce que je n'ai pas trop envie d'écorcher les mains. Donc déjà, tu nous expliques au tout début de l'histoire que le monde a été créé du coup par Dieu qui s'appelle Encore une belle preuve que traditionnellement la spiritualité africaine est bien monothéiste. Voilà, petite parenthèse. Oui, 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 en tout cas. Dans toutes les spiritualités, après, il y a les divinités, etc., mais la base, il n'y a qu'un seul créateur. Un Dieu suprême, voilà, un seul. Le Dieu suprême au-dessus des cieux a créé trois mondes. Donc, il y a d'abord le monde des morts. Donc, le monde des morts coûte du coup ou bien si tu es pas vrai. Le monde intermédiaire. c'est le monde des jiris, donc les jiris qui sont des genres de génies. Et puis, le monde des jujus, les jujus, il y a aussi les âmes perdues, aussi, oui, c'est ça. Et certains sorciers peuvent y accéder aussi pour récupérer certaines choses. Et donc, pour finir, il y a le monde des vivants, donc, qui est composé de plusieurs empires, de plusieurs pays et du coup, de la terre des guerriers. Donc, la terre des guerriers Logredou, qui signifie donc la contrée de l'Ivoire. C'est ça. Ah ben, c'est bon, tu connais tout. Yes ! J'ai révisé. Et puis, le monde des vivants, en fait, il se dit qu'il n'y a pas coup qu'on dit quoi, c'est la vie. Et coup, dans ce contexte-là, dans ce contexte-là, je précise, c'est un endroit, donc, l'endroit des vivants. J'ai pas coupé, le monde des vivants. On va rentrer un petit peu plus dans la terre de Logredou. Et puis, même en général, est-ce que, donc déjà, par rapport à ces trois dimensions, plus, comment est composé l'empire dans le monde des vivants, les empires, les pays ? Est-ce que ça, entre guillemets, ça sort toute la tête ou est-ce que tu t'es aussi inspiré de la mythologie, la spiritualité bêtée ? Alors, déjà, pour les trois mondes, c'est complètement la mythologie, la spiritualité bêtée. C'est exactement ça. Il y a exactement les trois mondes. Maintenant, ensuite, pour le monde des vivants, comment il est composé, en fait, je me suis un peu inspiré en fait aussi de la réalité, c'est que les peuples croûts sont des peuples sans royaume. Donc, à la tête, ce sont des guerriers, à la tête des villages, à la tête des cantons, à la base, à l'origine, c'était des guerriers. Et c'était ces guerriers-là qu'on pouvait appeler aussi Can-et-Nua. Voilà, je me suis inspiré de la mythologie, mais j'ai rajouté un peu en disant que il y a plusieurs royaumes, machin, mais seul le Logredou était un peuple sans royaume. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment commence l'histoire, le ou les personnages principaux, comme tu le souhaites le dire, et aussi, quel est finalement le but des personnages principaux ? Alors, le personnage principal, c'est Djie. Donc, au début, on le voit à 12 ans et puis après, il grandit même dans le premier domaine. Et lui, en fait, son but, c'est de devenir Can-et-Nion, de là de ça, de devenir le Can-et-Nion-Item, donc de devenir le chef, en fait, de tous les Can-et-Nions, celui qui dirige le pays. Il est entraîné par Opaq Bogué, celui qu'on voit ici. Opaq Bogué, donc, c'est l'actuel Can-et-Nion du clan de la panthère parce que Djie fait partie du clan de la panthère. La panthère en BT qui se dit oui. Et Djie aussi, ça veut dire panthère aussi en BT. C'est dans un autre BT différent. D'accord. Et en fait, pour Opaq Bogué, juste parler de l'inspiration du personnage, en fait, à travers ce personnage, j'ai rendu hommage à l'oncle de mon grand-père qui était encore vivant au moment où j'écrivais la BD, donc je lui ai donné son nom. Ah, ok. Il est décédé il y a plus de 100 ans. Mais, ce qui m'a fait plaisir, c'est comme il a vu le personnage, il a dit, c'est bon, je peux mourir en terre. Oh, magnifique. On a Yekle, ici, qui est le cousin de Djie et qui a abandonné, en fait, sa formation de Can-et-Nions. Je vais revenir un peu sur les prénoms. Donc, Djie, ça signifie panthère comme le Gui, ça fait partie du nom mythologique de la panthère parce qu'en BD, en fait, les êtres humains comme les animaux ont des noms qui sont associés à leur prénom. Donc, la panthère, c'est Gui ou c'est Djie et les deux noms qui sont associés, c'est Yekremadou. Donc, Yekremadou Gui ou Yekremadou Gui. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le nom Yekre comme prénom, comme il fait partie de la panthère. Comme on dit souvent, les auteurs, ils mettent un peu d'eux dans leur personnage. Moi, en BD, mon prénom, c'est Yohi. Donc, Yohi qui signifie la panthère. Et mon nom complet, c'est Yohi. Donc, la panthère masculine la plus imposante. Voilà. C'est pour ça, en fait, que j'ai mis la panthère en avant parce que je porte ce nom-là et que, de toute façon, chez les BD, la panthère, c'est le roi des animaux. La panthère, c'est finalement peut-être plus qu'un totem pour les BD ou c'est considéré comme un totem ? Alors, ça dépend des familles parce qu'il y a des familles qui ont d'autres totems, en fait. Ouais. Mais en tout cas, chez les BD, la panthère, c'est le roi des animaux. Même dans des contes, dans des chansons, il va apparaître très souvent, c'est le roi. C'est le roi des animaux. Par rapport là, plutôt au décor et au dessin que tu as choisi, entre les... Il y a un mélange avec des tenues futuristes qui ressemblent un peu plus, en effet, au chevalier du Zodiac. Au niveau des tenues. Et puis, dans la même histoire, avec d'autres personnages, là, on retrouve vraiment traditionnellement des tenues qu'on considérait, entre guillemets, plus africaines, plus culturellement africaines. Et comment, du coup, tu as... Enfin, pourquoi, par exemple, le djiri a une tenue plutôt futuriste ? Pourquoi le roi, à l'inverse, c'est une tenue un peu plus traditionnelle ? Comment tu as conçu tout ça dans ton esprit ? Alors, du coup, mon inspiration, c'est les chevaliers du Zodiac. C'est vraiment mon manga préféré. Il fallait que je fasse hommage, il fallait que je mette des armures, parce que les armures, c'est l'olier aussi. Donc, ça met en valeur. La personne, elle incarne une puissance avec ces armures-là. Mais comme, il faut rester aussi dans la tradition africaine, il faut quand même rester dedans. Donc, il y a des moments, il y a des personnages qui vont avoir des tenues traditionnelles, il y a certains personnages qui vont avoir des armures. Et du coup, bon, le Jilly, comme c'était entre... Bon, je vais spoiler un petit peu. C'est mon premier prototype d'antagoniste. Donc, du coup, il fallait que je lui mette une armure. Et du coup, comme le Jilly maîtrise un élément, comment il y a l'armure qui ressemble, qui rappelle ça. Voilà, ça aurait été beaucoup plus parlant avec une armure qu'avec une tenue simple, un panne, et tout ça, par rapport au personnage que c'est. Ensuite, pour le prince, bon, pour le prince, c'est un prince. Donc, il doit avoir une tenue traditionnelle. Point barre. Là, on ne discute pas. Sinon, en fait, ça n'a pas de sens pour moi. Il faut avoir une tenue traditionnelle qui rappelle un peu l'endroit d'où il vient. Et pareil pour un personnage qui est mentionné, on dit qu'il vient du pays des 18 montagnes, un moment dans le début. Donc, il a une tenue qui est, bon, elle n'est pas semblable à ce qu'on voit en réalité, mais elle est quand même inspirée des tenues ouées. Voilà, des tenues ouées et des tenues dents qui viennent du pays des 18 montagnes. D'ailleurs, ce personnage-là, dans le tome 2, on découvre réellement qui il est. Oh, petit teasing. Voilà. Question importante, où est-ce qu'on peut l'acheter si possible dans un business black-owned ? Alors, pour les business black, donc, on peut aller, enfin, noir, je préfère. Si vous habitez à Lyon, vous pouvez aller dans la boutique qui s'appelle Awani Concept Store. Vous pouvez vous procurer le tome 1 et bientôt le tome 2. Ensuite, sur Internet, il y a une web librairie africaine qui s'appelle Angafé Librairie où vous pouvez aussi vous faire un article là-dessus. En dehors de ça, si vous êtes dans le 45 sur Notargie chez Manga & Co, vous pouvez vous procurer le tome 1. Et sur Amazon aussi, vous pouvez vous procurer le tome 1 et bientôt le tome 2. Merci encore Kevin pour cet échange très enrichissant. La famille, on se retrouve dans quelques jours pour le live et encore plein d'autres sujets à aborder. En attendant, dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'importance de la représentation pour notre communauté. A tout de suite.